SCP-073 semble être un homme fortement bronzé d'origine arabe ou du Moyen-Orient. Son âge tourne autour de la trentaine. Il fait 1m85 et 75 kg avec des cheveux noirs et des yeux bleus. Les bras, la moelle épinière et les homoplates de SCP-073 semblent avoir été remplacés par des métaux inconnus. Il a aussi un symbole gravé sur le front qui semble être d'origine sumérienne. Toutes les plantes dans un rayon de 20m de SCP-073 mourront. La terre deviendra également stérile. De plus, si SCP-073 entre en contact avec tout ce qui provient de la vie terrestre, comme du bois ou du papier, les objets vont immédiatement pourrir et se désintégrer. Les attaques dirigées contre SCP-073 sont directement envoyées à l'attaquant. Et SCP-073 restera indemne. SCP-073 est généralement poli et généreux envers tous ceux qui lui parlent. Bien que son ton soit décrit comme froid et un peu mécanique. De plus, SCP-073 a déclaré avoir une mémoire photographique. Il peut par exemple se souvenir mot pour mot de tout un documentaire de 800 pages qu'il a parcouru en seulement 1 minute 30. SCP-073 doit être conservé dans une cellule de 2 pièces avec des meubles non biologiques et une salle de bain. Le sujet est autorisé à errer librement sur le site et à manger à la cantine principale avec les autres membres du personnel. Au vu de l'utilité de la mémoire photographique de SCP-073, le haut commandement a considéré que toutes les informations devraient être sauvegardées par SCP-073. de l'utilité de la mémoire photographique de SCP-073, le haut commandement sur le site et de l'utilité 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 de l'utilité. Sous-titrage Société Radio-Canada